Et bien là, il y a un monsieur qui s'est évanoui dans la rue et on est en train de le perdre. Tôt vendredi dernier, un homme s'écroule subitement au sol dans une rue du secteur Charlebourg. Éric Poulin, qui habite tout près, l'aperçoit d'une fenêtre de son logement. Préposé aux bénéficiaires de formation, il se précipite à son secours. Il réalise vite que l'homme est inconscient et en arrêt cardio-respiratoire. Quand je l'ai tourné, ça fait... Ah! Fait que j'ai touché le pot puis il n'y avait plus rien, là. Non, là, il y a quelqu'un qui me permet d'asseoir d'être animé. C'est mon gars! Pendant qu'un passant est en contact avec le 9-1-1, Éric Poulin, qui possède une formation en réanimation cardio-respiratoire, procède aux manoeuvres de réanimation. Il faut que je pompe. Là, ça y va, ça y va, ça y va. À un moment donné, il a fait... C'est un genre de bruit. Il a ouvert les yeux. Fait que là, j'ai dit... On a quelque chose! On a quelque chose! OK, il a pris! Dans le feu de l'action, il attend avec impatience l'arrivée de l'ambulance. Qui se grue le cul! Tout près, les paramédics n'ont mis que quelques minutes à être levés sur place. Laissez avec nous! Laissez avec nous! Mon homme! Je sais pas, je suis dans ma chambre de vrai! Quand on est arrivé, non, son coeur ne fonctionnait pas, donc il n'y avait pas de battement qui était efficace. Des fois, il y a une respiration agonale qui reste quand même, donc ça peut donner l'impression que la personne est encore respirée, est encore vivante, mais c'est pas le cas. Donc, il y avait l'absence de pouls. Fait que c'est pour ça que notre moniteur a défibrillé. Personne touche, tout le monde s'attache! À ce moment-là, on a reparti le coeur. Puis là, par la suite, le coeur s'est remis de façon autonome, et la respiration est revenue de façon autonome. Les manoeuvres qui ont été faites avant, ça fait une différence aussi? Oui, extrêmement! Aussitôt que les gens font des manoeuvres de réanimation qui gardent une circulation sanguine efficace, ça garde l'oxygène au niveau du cerveau. Donc, quand nous, on arrive et qu'on donne un choc, ça maximise beaucoup nos chances de survie. L'homme de 25 ans a ensuite été transporté à l'hôpital, où il est maintenant hors de danger. On l'entend, monsieur! En voyant la vidéo de l'événement captée par une autre témoin qui était prête à aider au besoin, les secouristes se réjouissent du travail accompli. Qui se grue le cul? On arrive, on arrive! D'avoir contribué à sauver une vie est une satisfaction immense pour tous. S'avoir un résultat comme ça, c'est exactement pour ça qu'on va à l'école et qu'on fait ce métier. Il n'y a pas plus belle paye que de donner la vie à quelqu'un. Savoir qu'il est en vie, ça vient de... ça vient de comme apaiser un petit peu mon inquiétude. Auriez-vous le rencontrer un jour? Ça va être à lui de voir s'il a le goût de me rencontrer, ça va me faire plaisir de le rencontrer. Mais juste qu'il soit en vie, je suis vraiment content. Josée Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec.